Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous parler du nouveau système post-party qu'Epic Games a mis en place, que ce soit sur Fortnite ou sur Rocket League. Grâce au nouveau système, vous pourrez sauvegarder les clips de vos parties, sur PS5, sur PS4, Xbox, Switch et PC. Via l'application, vous les enregistrez et ensuite vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, vous allez voir que les personnes qui partagent leurs clips pourront aussi récupérer des récompenses sur le jeu. Alors pour l'instant on ne parle que de récompenses sur Fortnite, mais il y a de grandes chances que ça arrive également sur Rocket League. Donc du coup je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne et ensuite on verra les récompenses. Donc avec la nouvelle application mobile post-party, créez des clips de vos parties Fortnite et Rocket League sur PS4, PS5, Xbox, Switch et PC. Puis regardez-les et partagez-les sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi sauvegarder les clips sur votre appareil mobile, découvrez ici dessous le fonctionnement, on va le voir ensemble. Et ça marche aussi donc comme je vous l'ai dit, sur Fortnite et sur Rocket League. Donc tout d'abord téléchargez l'application post-party sur votre appareil iOS ou Android. Donc là ça marche partout. Sur iOS téléchargez post-party dans l'App Store et du coup pour les personnes sur Android, c'est dans le Google Play Store. Ou alors sur l'application Epic Games du Samsung Galaxy Store. Donc voilà pour télécharger déjà l'application. Ensuite connectez-vous à post-party avec votre compte Epic Games pour commencer à créer des clips dans Fortnite. Lancez Fortnite sur PS5, PS4, Xbox Series X, ES, Xbox One, Nintendo Switch ou PC. Maintenez la touche ou le bouton, alors c'est pas le même bouton partout. Touche d'option sur les manettes de Play. Touche menu sur les manettes Xbox. Bouton plus sur les manettes de Nintendo Switch. Et la touche échappe sur les claviers pour les joueurs sur PC. Donc vous maintenez la touche de capture de votre plateforme enfoncée pour enregistrer vos 30 dernières secondes de jeu. Les discussions vocales et textuelles ne sont pas enregistrées dans le clip. Ça c'est bien, des fois t'as des bons clips, mais t'as un pote derrière qui dit n'importe quoi et il gâche un peu le moment. Là ce qui est bien, c'est qu'il n'y aura vraiment que l'image et le son du jeu. Ensuite, une fois que le clip est enregistré, la vidéo apparaîtra dans la bibliothèque de votre application post-party. Le traitement peut prendre jusqu'à 5 minutes. Sélectionnez le clip et coupez-le comme vous le souhaitez, donc petit montage. Et ensuite la durée minimale est de 3 secondes. Je ne parle pas de durée maximum pour le clip, mais en tout cas minimum 3 secondes. Une fois que le clip vous convient, partagez-le sur les réseaux sociaux pour montrer votre kill ou un exploit que vous avez fait une game. Vous pouvez également enregistrer le clip sur votre appareil mobile. Franchement, je trouve que c'est assez bien fait et ça a l'air d'être assez simple. Ensuite, dernière petite info et je vous montre les récompenses. Post-Party peut enregistrer des moments de jeu dans Fortnite Battle Royale et sur les îles des créateurs. Cependant, impossible de créer des clips dans le mode sauver le monde. C'est un peu dommage, il y a peut-être des trucs fun et drôles qui se passent aussi dans sauver le monde. Mais pour l'instant, c'est que pour le Battle Royale et le mode créatif. Ensuite, pour les récompenses, alors après avoir partagé votre premier clip de Fortnite créé avec l'application Post-Party, vous recevrez le revêtement au partage et l'aérosol Confetti Post-Party que je vous mets ici à l'écran. Franchement, le camouflage, je le trouve pas dégueulasse. Plutôt simple, noir avec un peu de violet, un peu de mauve. Vraiment, je le trouve plutôt sympa. Ce n'est pas à me donner vos avis du coup dans les commentaires sur l'application. Si vous allez l'utiliser, pour les personnes qui n'ont pas de setup, ça peut être intéressant. Et il y a aussi vos avis sur les récompenses qu'on peut débloquer. Et voilà, du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Franchement, petite nouveauté qui fait plaisir. En tout cas, comme d'habitude, Fortnite essaye d'innover et d'apporter de nouvelles choses au jeu. Que ce soit sur Fortnite, Battle Royale, mode créatif, le mode zéro construction, voire même du coup Rocket League. Où ils tapent aussi quand même pas mal dessus. Donc ça fait plaisir, le jeu n'est pas laissé à l'abandon. Moi du coup, je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonnez pour ne rien louper de ce qui va arriver sur la chaîne. Je vous dis à tous, bon game et bien tout le monde.